Bonjour Nicolas Jouy, 15 août, c'est une nouvelle date pour nous, vous et moi. D'abord la messe en plein air, vous avez dit tout à l'heure, bienvenue dans notre cathédrale en plein air. Cathédrale d'un jour. Cathédrale d'un jour, c'est très bien dit. Et puis nous sommes aussi tous les deux fanades au ballon-point. Et là au toit, après-midi, il y aura du monde. Il y aura du monde et ce sera une grande joie. Une grande joie. Alors on va revenir sur cette messe de Pékinis. Succès, 400 personnes encore présentes. Beaucoup de monde venu de l'extérieur de Pékinis, ça veut dire que ça devient un succès annuel. Voilà, c'est un beau rendez-vous. Un beau rendez-vous. Un beau rendez-vous. Alors on va passer sur la messe proprement dite pour aborder ce que vous avez chaque année, un thème bien particulier. Je m'attendais à autre chose, mais le thème que vous avez choisi est très bien. Vous avez parlé du manque de solidarité de chacun pour soi. Alors vous nous développez un petit peu. Est-ce que le monde aujourd'hui est moins solidaire qu'il y a 40 ou 50 ans ? Ah, c'est évident. Moi, pour moi, ça me semble évident. Et alors un des signes que je trouve très, très inquiétant, c'est que vous avez très, très peu de jeunes aujourd'hui qui veulent s'engager à devenir professeurs, à devenir médecins, à devenir infirmières. Parce que des métiers où il faut donner de soi pour les autres, c'est plus porteur aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'impression vraiment que la grande majorité des gens, ils cherchent leur bien-être ou ils cherchent à gagner vite beaucoup d'argent. Mais intégrer l'idée de service à ce qu'on vit, ça devient compliqué. C'est du chacun pour soi. C'est du chacun pour soi. Et même dans nos campagnes. Et même dans nos campagnes. On a de plus en plus de gens qui vivent comme des étrangers au milieu d'autres étrangers. Les gens se connaissent pas. Et vous voyez, moi j'étais frappé, je prépare au mariage des tas de jeunes et je suis allé, j'essaye toujours d'aller faire une visite chez eux. Et je prépare un petit couple gentil comme tout qui habite à Amiens, vous savez, dans un de ces nouveaux quartiers là qui sont en train de se construire pas très loin de l'hôpital. Oui, bien sûr. Et bien si j'avais pas eu leur adresse, si j'avais pas eu leur numéro de téléphone, je ne pouvais pas entrer parce qu'il y a tellement de digicodes sur lesquels il n'y a pas les noms. C'est des numéros qu'il faut mettre et tout ça que le lien est très difficile. Et regardez la quantité de maisons dans nos villages où la clôture est toujours fermée, la sonnette ne fonctionne pas. Comme si on ne voulait plus avoir de rapport les uns avec les autres. Même entre voisins, on ne se connaît pas. Même entre voisins, on ne se fréquente pas. C'est plus grave. Et les gens qui viennent s'installer à la campagne, ils ne viennent pas pour avoir des relations sociales, ils viennent pour être tranquilles. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir dans ces conditions ? Est-ce que dans une génération ou deux, on va revenir à beaucoup plus de solidarité ? Alors je l'espère. Je l'espère. Puis moi je suis un homme confiant. Donc je pense toujours que c'est le bien qui va l'emporter. Et puis quand même, les difficultés que nous donne la vie aujourd'hui vont forcément nous amener à nous poser des questions sur le vivre ensemble, sur l'importance de soutenir les uns les autres, sur le fait de se rappeler qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. On ne peut s'en sortir qu'ensemble. Et chacun pour soi, je pense que les élus ont une responsabilité. J'ai un exemple que vous avez certainement appris, les incendies qui déroulent actuellement en France. Eh bien il y a des gens qui ont tout perdu. Et un monsieur racontait que quand il cherchait à être élu, un futur député venait le voir sans arrêt. Et là il a été élu, il s'occupe de lui. C'est ça l'égoïsme. L'égoïsme c'est ça. Vous savez, je me rappelle d'un élu qui avait été battu à une élection et je lui faisais part un peu de ma désolation en lui disant « Quand même, moi j'ai été témoin de tout ce que vous avez fait. » Et il m'avait dit « Vous savez l'abbé, une dragée avalée, elle n'a plus de goût. » Eh bien quand on a obtenu ce qu'on veut finalement, on peut avoir tendance à se désintéresser de lui. C'est vrai. Donc il faudra plusieurs générations. Donc je pense qu'il faudra vraiment plusieurs générations pour redécouvrir. Vous voyez, j'ai préparé, je reviens toujours à mes fiancés parce que je trouve que c'est intéressant quand on discute avec eux. Moi j'ai grandi dans un village où on avait un médecin, un vieux médecin de campagne, qui était de service 24h sur 24, tous les jours de l'année. Et je leur partageais ça en leur disant mon admiration pour cet homme. Et là ils m'ont dit « Oh ben nous, on ne s'installera jamais, vous savez, on sera remplaçant toute notre vie. » Quand on s'installe d'abord, c'est beaucoup de contraintes, puis après on s'attache aux gens. Tandis qu'aller faire des remplacements, ben voilà, c'est mieux, on est plus libre. Et on a des vacances. Et voilà. Et là je me suis dit vraiment, on a changé d'époque. On a changé d'époque et on a changé de fil conducteur à une vie partagée avec les autres. Je pensais que vous auriez aussi abordé le thème des guerres actuellement, notamment en Afrique, avec notre curé venu du Birkina Faso. Vous aviez pensé un moment à le faire. Alors j'avais pensé un moment à le faire. Et puis, je me suis dit, quand même les gens qui sont ici, ils ont besoin aussi d'entendre un message pour ici, pour notre vie ici, et pour la vie de nos villages, et pour qu'on soit plus attentifs les uns aux autres. Le reste de l'année, on prie beaucoup pour le... Vous savez, c'est une situation catastrophique, ce que connaît le Birkina. C'est un pays qui avait la chance de connaître une belle unité au-delà des différences. C'est-à-dire au Birkina, vous avez un tiers des habitants qui sont chrétiens, un tiers qui sont musulmans, et un tiers qui sont ce qu'on appelle animistes, c'est-à-dire les religions traditionnelles. Et tout le monde s'entendait bien. Et tout le monde s'entendait bien. Et en fait, le travail des islamistes, des terroristes islamistes, c'est de faire des attentats pour essayer de monter les communautés les unes contre les autres, et que le pays explose. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Moi, je me dis, tout notre travail, au contraire, c'est de tisser du lien, c'est de permettre aux gens d'être en lien les uns avec les autres, d'accueillir la différence de l'autre comme une richesse et pas comme un risque. Et là, il y a un vrai boulot. Il y a un vrai boulot. Il y a un vrai boulot ici, et il y a un vrai boulot là-bas. Et en Afrique, la France est mal vue. Et en ce moment, nous sommes très mal vus. Ça, c'est dramatique. Chaque année, donc, on a un thème. Cette année, c'était le Chacun pour soi. L'année prochaine, j'espère, sera un thème plus réjouissant. Tout à fait. On l'espère. Je vous souhaite bonnes vacances, et puis au plaisir de nous retrouver dans d'autres circonstances. Exactement. Et puis, beau quinze août et beau drapeau à Amiens. Merci beaucoup, Nicolas. Merci.